Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bon! Et ça m'a détruit mes préjugés que j'étais comme ça juste les fucker, mais pas que juste les fucker, que je me disais que j'étais capable de les reconnaître dans la rue, tu comprends? Et là, il y a un petit monsieur qui arrive, il y a une petite chemise, il y a une petite chemise, il y a une petite chemise, il y a presque un crayon ici, et là il est comme « ah j'ai vraiment envie d'essayer du latex ». Là je suis comme « ah voilà, on va au deuxième étage, je suis comme « ah ça c'est le latex ». Il y a un « ah je connais ça, je connais ça ». Et là, il faut faire rentrer dans du latex, ok? Et là, le défi, ok, quand tu fais rentrer quelqu'un dans du latex, c'est qu'il y a toujours, mettons, un 25% de chance que ça pète, ok? Parce que le latex, mettons que tu as des ongles un peu trop longs, mettons que tu tensionnes un peu trop, bien il va claquer, ok? Mais là, claquer dans le sens comme un élastique qui explose, j'en pousse, il l'a plus l'écoutent. Mais c'est le sex shop, mettons-moi dans mes trois heures que j'ai travaillé, j'en ai peut-être été trois. Ok, ok. Ok? Très bonne statistique. Quand même. Alors, et là, le gars, il est là, puis là, il est dans son petit kit rouge, puis il est comme, et là, il fait juste se pencher, puis il fait juste, il est comme « est-ce que c'est sexy? » Puis là, il prend plein de positions, ou est-ce qu'il allait se faire fourrer, mettons. Donc là, il est à terre, genre il monte son cul, il est là, zippeur, c'est pratique, il ouvre le zippeur, il l'éteint, puis là, je suis comme « ah, sweet, 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 » Puis là, c'était vraiment mon, je pense que c'était dans mes premiers mois de vente de sex store, fait que j'étais comme « ok, c'est ça qui m'attend. » Et voilà. Wow! C'est tellement cute, d'autre! Ok, mais là, excusez-moi, mais j'ai plein de questions concernant le latex, parce que t'as dit qu'ils prenaient des poses pour se faire fourrer, y'a-tu des trous dans le latex pour fourrer? Bien, y'a des zippeurs. Ok. Y'a des zippeurs dans la crotch, tu comprends? Les bons, les bons morceaux. Cochon, 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 cochon. Zippeurs en métal ou plastique? En métal. Ah, mon Dieu, c'est rough! C'est rough, mais je veux dire. Un petit poil de pubis là-dedans, là, aïe, aïe, aïe! Ah, mon Dieu! Ah, ok. Bien là, cochon. Voilà, c'était mon histoire, tout le monde. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que toi, t'as déjà essayé un truc de latex après l'avoir essayé sur plein de monde? T'as dit, il faut que je l'essaye? Oui, 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 oui. J'ai déjà essayé, mais la chose que moi, je préfère, c'est vraiment les gants. Ah, ok. Parce que les gants… En mode vaisselle. En mode, mais j'aime vraiment… Y'a rien de mieux que j'aime après cuisiner une petite pâte aux pommes, c'est de faire ma vaisselle avec mes petits gants de latex. En fait, c'est que ça fait vraiment une sensation qui est le fun, parce que tu me fous de silicone, de lubrifiant en silicone, et c'est extrêmement doux. Puis là, c'est cool parce que tu touches quelqu'un d'autre, mettons, ou tu touches toi-même, puis c'est comme si tout était en velours. Comme ça. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment, le latex. Les vêtements en latex sont un peu moins parce que moi, j'ai chaud dans la vie. J'ai chaud, je sue. Je comprends. Fait que, mettons, 10 secondes dans un seau de latex, je suis comme, c'est moi, puis je suis comme, je t'avais le quartier, tu comprends, parce qu'il fait trop chaud. Oui, 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 ok. Oui, il fait trop chaud, j'ai la sueur, il y a la sueur, mais les gants, j'aime ça. Qui t'en passe, c'est quand même, c'est nightmarish pour moi, vraiment la sueur, le gros loup. T'étais quand même, t'étais genre sensation de velours. Je poserais la question, pourquoi il n'y a pas y aller pour un kit en velours directement? Parce que c'est moins agréable, mettons, des gants en velours dans un orifice. C'est un excellent point. Oui, c'est ça, nous autres, on était stiqués sur la vaisselle. C'est un bon point. Ah, bien là, c'est tout ça. C'est tellement cute. Cute, t'es pas le mot que j'aurais choisi, mais je suis contente. Mais le latex, c'est doux, c'est cute. C'est doux, c'est cute. C'est tellement inclusif. Ok, mais là, j'ai le goût de te poser, est-ce que t'as un moment queer cette semaine? Pas rien à propos du latex, t'inquiète pas. Non, je n'ai jamais essayé le latex, mais je pourrais. Gante-toi, gante-toi. Mais mettons, moi, j'avais une question aussi. Je suis là, c'est moi. Mais s'ils pètent, c'est qui qui paye? C'est le sex shop qui le prend. Ou la compagnie qui est comme, ils ont des pertes, ils le savent. Ok, c'est normal. Mais c'est parce que souvent dans les sex shops, ils ne vont pas faire essayer le latex. C'est trop grand, mais dans un magasin, ils le font essayer. Ils le savent, mais ils en vendent plus. Ah, parce qu'ils offrent le sex shop. Les gens l'essayent. Ok, je comprends, je comprends. À 900 piastres, moi aussi, je voudrais l'essayer. T'as apparemment que je ne veux pas qu'ils pètent seuls chez nous. Ou qu'ils ne fassent pas. Ça ne doit pas se retourner, la politique d'échange ne doit pas être top. La politique d'échange n'est pas incroyable. Sur les dildos non plus, je dois dire. Je n'avais jamais pensé. Je comprends. Ok, mais là, oui, c'est que tu as un moment donné. Ah, c'est moi qui commence, c'est ça? Ben, ça peut être moi, si tu veux. T'es-tu gênée? Oui, je suis gênée, à soirée. Ok, mais moi, je peux commencer avec le bien, si tu veux. Ok, moi, c'est parce que je suis allée à une soirée qui s'appelle le cabaret queer. C'est comme un cabaret littéraire à Montréal où j'en ai invité pour performer. Puis moi, j'avais décidé d'y aller, j'avais été invitée. Puis je lisais ma nouvelle érotique. J'ai écrit une nouvelle érotique, pouvez-vous croire, j'en ai dit, je l'aurais dit, si vous ne le savez pas, bien là, maintenant, vous le savez. Auteur. Oui, exactement. Dans le contexte vraiment d'un livre, c'était un livre de nouvelles. Je n'étais pas comme sur mon Skyrock, c'était vraiment, tu sais, j'ai été payée pour ça. Mais Flo, ça serait vraiment correct. De façon à mon Skyrock, t'as raison, no king shame, do whatever you want on your Skyrock. Mais moi, je fais juste ça pour de l'argent. Fait que c'est ça, fait que là, j'avais décidé de la lire. Mais là, vous comprendrez que moi, ce n'est pas ma profession écrire des nouvelles érotiques. C'est juste écrire des choses drôles en général. Fait que quand on m'a approchée, j'étais comme, OK, mais ça peut-tu être rigolo? Là, elle était comme, oui, oui, ça peut être rigolo. Là, j'envoyais ma version. Là, elle était comme ça, c'est rigolo, ce n'est pas du tout cochon. Il va me falloir un entre deux. Il n'y avait pas des nouvelles à comédie, genre? Non, non. Fait que là, il voulait éroter, malheureusement. Mais ils m'ont laissé être drôle quand même. Fait que là, j'ai fait une V2 plus cochonne. J'étais comme, ah, pense cochon, j'ai écrit une V2. Puis là, au cabaret, je m'étais dit, je vais lire la nouvelle parce que je pense qu'elle est quand même drôle. Mais il y a un passage vraiment plus cochon, genre que c'est descriptif. Puis là, j'étais comme, il n'y a pas une câlisse de chance que je sois capable de lire ça, genre straight face, genre, elle me mangeant, tu comprends? J'étais comme, non, non, il y a des fricking limites. Fait que là, j'ai dit, avant, j'ai dit, là, j'ai mis de l'élève. Fait que je vais censurer le paragraphe vraiment cochon. Et je vous jure, c'est une salle de 250 personnes. Tout le monde a fait, boo, boo. Comprenable, par contre. Oui, je comprends. Je les ai teasées, mais c'était chiant. En même temps, ils vont peut-être acheter le livre, puis tu vas avoir une pièce. C'est bien dit. Je dirais 25 cents. Ah, c'est ça. Pour être réaliste. C'est vrai, t'as raison, je les ai littéralement teasées. Maintenant, ils n'ont pas le choix d'aller acheter le livre. Fait que c'est ça, fait que je me suis debout par ma propre communauté. J'étais chien. La vraie homophobie. Est-ce que pour le podcast, tu pourrais nous le lire, Do? Ben là, je ne l'ai pas avec moi. Tu ne le connais pas par cœur. Tu ne le connais pas par cœur. Mais ça, tu m'avais partagé le lien. Ok, tu le sors, là. Tu le sors, là. En plus, je t'ai partagé. J'ai pas de moment queer, on n'a pas le choix. C'est mon moment queer, c'est lire la nouvelle érotique de Flo. T'as vu, la foule est en liesse pour toi. Mais moi, je pense que si tu le proposes, Anne-sœur, en fait, je l'ai écrit, mais tu devrais l'interpréter, t'es mon interprète. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu vois, je peux faire l'effet sonore. Non, mais si vous l'écoutez, en plus que c'est moi qui le lis, j'ai même fait l'audiobook. Ça aussi, ça s'achète. Donnez-moi des dollars. Des dollars. Ok, attends, je vais chercher. Non, 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 il n'y a pas question qu'on fasse ça pour vrai. De un, ça dure genre au moins 15 minutes. C'est long, la lecture. 15 minutes de scène de cochon. C'est une longue nouvelle. Tu veux juste le passage cochon? Ben oui, c'est un paragraphe. Comme ça, elle cogne à chez moi. Tu fais les effets sonores, toi. Je ne suis même pas contre, mais l'affaire, c'est que je ne pense pas que tu as la bonne version parce que c'est lui qui t'envoyait à lire, c'est la version pas cochonne. C'est vrai. Mais je sais que tu l'as dans ton ciel. Désolée tout le monde. Non, non, tout le monde. Mais je te dis, vraiment, le teasing, c'est ta profession. T'es sûre? Non, désolé. Vous pouvez venir peut-être la semaine prochaine, je l'amènerai si vous voulez revenir. Ok, j'aime ça. Tu ne peux pas succomber à un beer pressure. Non, c'est vrai, on a eu cette discussion tout de suite avant. Moi, j'aurais dit oui. Oh my God! Désolée. Non, mais là, assez parlé de moi. Là, tu es obligé d'avoir un moment queer la semaine. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que mon moment, il n'est pas insane. Mais samedi, c'était super le fun. Je suis allée au DJ set de l'idéal. Je ne sais pas si vous étiez là. Étiez-vous là? Le lait spread. Je mélange les affaires. Le DJ set du lait spread à l'idéal. Puis c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Puis l'affaire, par exemple, on a déjà parlé un peu dans le podcast, mais je trouve vraiment que tout le monde est vraiment cool là-bas. Fait que je suis tout le temps intimidée puis je suis tout le temps un peu stressée. Fait que là, je me suis dit, pour me déniaiser un peu, je vais y aller en mode personnage. J'aime ça. Tu comprends? Mais je n'étais pas déguisée en Ronald McDonald. Dans le sens, je me suis dit, OK, c'est quoi mon personnage? J'ai envie d'être mystérieux. J'ai envie de... J'ai su dans la même journée que mon Adèle fumait des clubs. On a cinq ans de différence, OK? Vraiment plus jeune que moi. Et plus cool. Et bien, c'est ça. Ça m'a comme hit. J'étais genre, OK, ma soeur est rendue plus cool que moi. Ça, ça fait mal, tu sais. Fait que je me suis dit, OK, je vais m'acheter un paquet de clubs. Parfait, parfait. Puis quand je suis allée, j'étais avec mes amis puis je suis arrivée au couche-tart. Laurie, une de mes amies, elle était comme assez. C'est quoi son paquet de clubs, tu sais? Puis moi, je vais à l'autre caisse puis je suis comme... Je vais prendre la même affaire. Fait que je me suis fait carter, ce qui m'a vraiment pas rendue cool, tu sais. J'étais comme, comment j'ai les cheveux bleus, là? Justement. Oui, justement. Mais j'ai adoré ma soirée, par exemple, parce que je veux pas encourager à fumer, par exemple, mais de sortir dehors. Moi, je suis plus conversation que clubbing, tu sais. Donc, boum, boum. Fait que là, j'ai plus parlé à du monde puis je me suis fait une nouvelle amie. Fait que je voulais juste brag. C'est cute, hein? Fait que fumez des tops si vous voulez des nouveaux amis, tout le monde. Vous l'aurez apprécié. Tu peux aussi sortir dehors puis chiller pendant 15 minutes. Tu as le droit à... Il y a ça aussi, mais c'est juste... J'avais besoin d'un... Une excuse. D'une excuse. Ça faisait partie de mon personnage. Mais peut-être que je vais changer de personnage, tu sais. Peut-être que ça va être... Manger le brocoli, je sais pas. Dehors. En tout cas, tu n'auras pas de nouveaux amis si tu manges des brocolis dehors de l'idéal. Ça ne sera pas chic, chic, là. Non, c'est sûr. On ne sait jamais. T'as raison. Les lesbiennes sont une communauté très inclusive. Oui, vraiment. Fait que c'est ça. C'était mon petit moment queer. Il y a-tu d'autres choses à compter? Je ne pense pas vraiment. À part que c'était vraiment le fun. Bien, c'est super. Belle promo pour... Je suis restée jusqu'à 4 heures du matin. Ça, c'est surprenant. Flo n'était pas là puis il était fâché parce que d'habitude, moi, à 11 heures le soir, je suis comme... Je veux faire de l'eau. Oui. Je vais vous faire une description d'une soirée typique à l'idéal entre moi et Anne-Sahaké. Anne-Sahaké, on s'écrit. On est comme... On y va le soir. Anne-Sahaké vient me chercher parce qu'elle vit en auto parce qu'elle est comme... Je suis ballonnée. Là, on rentre. Je suis toujours ballonnée. Oui, on va chercher un verre. Là, on vient dans le dance floor ici. Puis là, ça, c'est Anne-Sahaké. Je vais aller chez nous. Je ne me sens pas bien. Je vais y aller. Je vais en aller. On est restées 8 minutes. Littéralement, je me souviens d'une fois, on est venus avec un groupe d'amis entiers. On est restés 20 minutes. Ça crée notre camp. Anne-Sahaké, tout à l'aller nous porter chacun chez nous. On était comme... Tout le monde. C'était pas la veille. Tout le monde. C'était pas la veille. Fait qu'on n'est pas très parti. C'est pas comme ça qu'on rencontre l'amour. Bien, maintenant, j'ai mon personnage. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on rencontre l'amour. C'est sur Tinder, tout le monde le sait. Ah, puis là, toi, est-ce que tu vas voir un moment queer? Ah, parce que ça comptait pas, mon truc de sex-shop. Non, mais j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à un moment queer cette semaine, puis je pense qu'il est un peu coquin. Moi, dans la vie, on m'a pas présenté dans ce que je fais. Mais regarde, je vais faire. Je suis conférencier. Je suis préalitaire de contenu. Je suis consultant sur les enjeux LGBT. J'allais dire, c'était ma première question. Tu me dévances. Non, mais c'est correct. C'est parce que les gars, t'as rapport avec ça. C'est important pour ton domaine, je comprends. J'étais avec un ami. OK, j'étais au Café Atomique. C'est aussi connu sous ma deuxième cuisine. Tu comprends? Donc là, je chill au Café Atomique. Je suis le gars. J'écris un ami qui arrive, puis là, on jase. Là, on jase. Puis là, je me rends compte que quand je tape, puis que j'écris, mettons, un P sur Google, il y a des choses qui se passent. Parce que mon ordinateur se souvient des choses que j'ai faites dans le passé. Et là, j'écris un P, puis là, directement, premier lien, pegging. Tu comprends? Genre, c'est juste toute la pornographie que j'ai écoutée. Tu comprends? Et là, je suis là, OK, avec mon ami, puis on est confortable. Mais là, je réfléchis à comment. Moi, je suis un conférencier. OK. Fait que là, je suis là, ça m'arrive souvent de Google quelque chose sur un grand écran devant des dizaines de personnes. Tu comprends? Même des fois, des centaines de personnes. Et là, je suis là, OK, OK, il faut garder centaines. Et là, le lendemain, ni plus ni moins que le lendemain, OK, j'ai donné une petite conférence, petite formation dans un milieu périnatal. Pas une place pour le pegging trop, trop. Ben, non, pas vraiment. Fait que là, mettons, je suis là, puis là, je donne une formation de 4 heures sur les enjeux trans, comment intégrer les personnes. Je suis très sérieux, là. Intégrer des personnes trans, nan, 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 nan. Et là, bien sûr, je suis sur mon ordinateur avec le projecteur. Et là, je dis, oh, je vais vous parler de mon balado. C'est un balado sur les familles LGBT. Et là, le balado, comment il s'appelle? Ben, il s'appelle Pour moi, la famille. Hum, tu comprenez? Alors là, je suis là. C'est quoi la première lettre de Pour moi, la famille? Non. Mais c'est un P. Alors, j'écris P. Et là, direct comme ça. Non. Le cauchemar, je l'ai vécu. Non. Il était présent. Projecté? Projecté. Projecté. Mais je pense que j'étais assez rapide. Je pense que... Oh, mon Dieu. Mais par contre, j'ai fait une petite blague. Non. Tu comprends? J'étais là. J'étais là des fois, quand on google, il faut faire attention. Tu comprends? Non, mais regarde. Mais là, c'est sûr qu'ils ont marqué. Non, non, mais il faut que l'audience relaxe un peu. Il faut comme... Il faut se... Il faut se... Il faut s'exposer. Mais moi, j'ai une solution pour ça, je pense. Tu pourrais faire un épisode dans ton balado sur le pegging. Ah, bien vu. Comme ça, tu es dans la conférence. Mon épisode sur les familles LGBT. Ah, et aussi, en parentage, si jamais vous voulez savoir, j'ai aussi une conférence sur le pegging. J'ai une conférence complète, j'ai un 5 heures. Bien, c'est... Quoi? Non, c'est pas... Ah, mon Dieu! C'était genre... Ça a l'air compliqué comme manœuvre. Oh, oh! Non, fait que c'est ça, ma petite histoire, c'est... Faites attention, puis peut-être que je vais aller incognito. Bien, peut-être... Mais tu pourrais aussi supprimer ta cache, je pense, de ton historique, si jamais... Ou jamais écrire des mots en P. Bien, c'est ça. C'est ça l'autre solution, mais bon. Fort. Bienvenue, ça. Bon, bien, merci pour cette croustillante anecdote. Bien sûr, bien sûr. Bien, je vais faire un lien. Oui. Je vais faire un lien, justement, tu l'as nommé tes... J'allais dire influenceur, contenu web, je sais pas quel titre que tu préfères. Celui que tu préfères. Tu fais beaucoup de contenu web. Tu es conférencier. Je conférencier. Podcasteur. Je podcasteur. Comment as-tu débuté, genre, ta carrière dans la sphère publique? Oh, grosse question. Pourquoi t'es allé là-dedans? J'aime ça, j'aime ça. Bien, moi, attends un peu, mais on part de où, là? En 1992, là, puis t'as le Pierre-Léguerre. Je pense que c'est important de dire aussi que je suis une personne trans. Moi, je suis un homme trans, tout le monde. Donc, je parle de ces enjeux-là. Puis t'es... Si on se trompe pas, t'es pas mal le seul homme trans qui parle de ça ouvertement au Québec. En français, oui. En français. Oui, pas mal. Pas mal. Je dirais, oui, il y a de la place. Mais... Il y a de la place pour... Oui, je peux avoir de la compétition. Je peux, oui, oui. Mais comment ça a commencé? Mais je dirais que... J'ai été dans le milieu communautaire. L'entend, moi, j'ai été DG d'un organisme communautaire LGBT qui s'appelle Alter Hero. C'est un peu comme interligne, mais en ligne. Oui, ça existe encore, ça? Ça existe encore, oui. OK. Dans le fond, c'est qu'on envoie des questions. C'est une gang de bénévoles LGBT qui répondent aux questions qui sont tapées au lieu d'être au téléphone. La nouvelle génération préfère taper qu'appeler. Donc, voilà, j'ai été DG pendant trois ans de cet organisme-là. Avant ça, moi, j'ai habité au Bici. C'est vrai que je vous parle de mon comignante. On peut aller là, si vous voulez. Bien, évidemment, oui. C'est sûr. C'est vrai que je vous parle de ma sexualité. Ah, bien, 100 %. Oui, bien, regarde. Je suis fait de mon comignante lesbienne. Je suis fait de mon comignante lesbienne en 2014. OK. Donc, mon comignante lesbienne, c'est bien passé au niveau de ma communauté, mal passé au niveau de ma famille. Ah, oui. Comme tout bon québécois, je suis partie en Colombie-Britannique. Ah, évidemment. Planter des arbres? Non. Ça, c'est juste voyager. Juste chiller? Je suis partie en pouce. Ah! Oh, yaya, yaya, yaya. Fait que là, je suis partie. J'ai rencontré du monde. Je suis avec des hippies dans une caravane. Puis là, c'était le moment de ma vie où je disais oui à tout. Puis là, j'étais comme, il y a quelque chose qui va me porter quelque part. Puis là, j'étais comme, ça a tellement été difficile d'avouer à tout le monde que je suis lesbienne. Il faut que je me laisse aller. Il faut que je vive ça à 100 %. Puis ça a été très difficile pour moi de faire mon comignante. Je veux dire, c'était... C'est un gros struggle. J'ai 32 ans, ce qui n'est pas si vieux, mais juste ces 32 ans, c'est assez pour être stressé d'être lesbienne quand même. Je comprends. Mon secondaire, j'ai fini en 2009 quand même. Fait que c'était comme... Voilà. Oui, je comprends. Fait que mon lesbianisme a été très intense. Alors, je suis partie au BC. Finalement, j'ai habité là pendant trois ans. T'as habité là? J'ai habité là trois ans à Victoria. Wow! En Corée britannique. Oui. Wow! J'ai pratiqué mon anglais. Wow! Mais tu faisais quoi? T'avais-tu une job? Tu plantais-tu des arbres? Non, non, non. J'ai travaillé dans un... Oh, tu ne faisais que de lesbiennisme. Bien, en fait, c'est exactement ça. Exactement ça. Je faisais que du lesbiennisme. Que du lesbiennisme? J'ai travaillé en maison de jeûne. J'ai travaillé en maison de jeûne. J'ai des... Ah, OK. Des cerises. Mais là, mettons là... Quand tu dis une cerise, tu parles de quoi ici, Anne-Sara? I'm notching! Mais ça, j'ai chillé là puis j'ai commencé à être dans les lieux LGBT. Là-bas. Donc, j'étais sur des CA. J'ai commencé à faire de la facilitation de conversation. OK, dans les lieux... LGBT, anglophone. Communautaire? Communautaire, oui. Un peu au Bissier. Hum, nice! Voilà. Puis là, je suis revenu ici. Puis j'ai commencé à faire ça au Québec aussi avec différentes organises. J'ai commencé à faire du bénévolat, chillé, avec du monde. Yeah! Et là, j'ai été DG. Et voilà. Et juste avant d'être DG, j'ai travaillé en sex shop. On en a parlé. Oui, oui. On en reparlera. On en reparlera, si vous voulez, plus tard. Et là, finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire la création de contenu sur les sex toys. OK. Parce que j'ai réalisé en étant en sex shop que c'était pas nécessairement connu. Moi, je prenais pour acquis. On a tendance, t'en parlais plus tard. On a tendance à être comme à idolâtrer un peu. Oui. Tu parlais de la gang de LSTW. T'étais comme, ah, j'étais stressée. Ils sont vraiment cool. Oui, oui. Moi, je me sentais un peu comme ça aussi. Et là, un jour, des gens que je prenais beaucoup, que j'étais comme, ils sont vraiment nice, ils sont arrivés au sex shop, randomly, qui sont arrivés au sex shop. Puis de me rendre compte qu'ils ne connaissaient rien en fait sur les sex toys. J'étais là, ah, comment ça, ces gens extrêmement cool, du milieu lesbien, ne connaissent pas la différence entre du lubrifiant silicone et du lubrifiant à bord d'autres. Tu comprends? Puis là, j'étais comme, oh, ça fait... Je ne ferais pas mon emploi, je ne ferais pas. Puis là, j'ai compris que j'avais un savoir qui pouvait être intéressant. Oui. Puis j'ai commencé à faire ma création de contenu sur les sex toys. Attends, mais toi, tu étais employé, service à clientèle. J'étais employé, à faire du contenu pour le sex shop. Non, juste pour moi. Juste pour toi. Pas sur les jouets en général. Exactement. Tu es tellement cute. Mais là, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients. Oui, mais ça, tu faisais ça à l'époque genre sur Instagram, mettons? Oui, j'ai commencé Instagram en 2017. OK. Je faisais ça à cette époque-là. Puis je faisais comment utiliser X sex toys, comment faire ci, ça, ça. Puis là, il y a eu une époque où il y avait beaucoup de censure sur les sex toys en ligne. Et là, j'ai arrêté un peu publié. Puis à ce même moment-là, j'ai commencé ma transition de genre. Ça m'a comme coordonné, mettons, là. Fait que j'ai comme fait « Hey, je vais faire de moins en moins de trucs sur les sex toys parce qu'à chaque semaine, on me dit qu'on va enlever mon compte, mettons. » Fait que j'étais comme « Ah, mais je vais parler de ma transition de genre parce qu'il n'y a rien en français. » Oui, c'est clair. Tous les exemples que j'ai, c'est des gens qui sont anglophones. C'est du monde que je vois sur YouTube, blablabla. Je suis comme « Ah, je pourrais faire ça. » Je commence à être confortable. Et là, depuis, bien, j'essaie de me percer. De percer. De me percer. J'essaie de me percer les oreilles. Puis ton contenu, c'était-tu par rapport à comment, justement, tu vivais ta transition aux tes abonnés, mettons, ton suivi là-dedans? Oui, oui, oui. Wow! Oui, au départ, j'essayais de parler encore de sex toys. J'étais comme « Comment qu'on peut dire sex toys pour une affirmation de genre? » Mais à un moment donné, j'ai complètement laissé tomber. Puis j'ai passé ça. J'ai fait... J'ai vécu mes premières chutes de testo. J'ai vécu ma top surgery, la douleur de mastectomie sur les instants. Wow! C'est vraiment chouette. Ça m'amène justement à ma prochaine question qui était par rapport aux jouets sexuels. Tu l'as dit, tu as été... Comment on appelle ça? Conseiller? Conseiller jouet sexuel? Oui, oui. Expert. Expert, merci, oui. Qu'est-ce que ça a eu comme impact quand même sur toi, le milieu, mettons, du jouet sexuel? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Sur, justement, mettons, ta sexualité à toi, ton affirmation de genre, est-ce que c'est comme un outil que tu peux utiliser là-dedans? Moi, je vais vous avouer quelque chose, là. Je n'utilise pas beaucoup de sexuel dans ma vie. J'étais un peu un cordonnier mal chaussé. Mais le truc, OK, c'est parce que j'en ai tellement parlé et c'est devenu la job, genre. Fait que là, je n'étais comme plus capable de l'utiliser sexuellement parce que, pour moi, je les voyais un peu comme des chars, mettons. J'étais là, OK, la vibration de celle-là comparée à celle-là. C'est vrai que tu l'as littéralement fait tantôt. J'ai fait ça tantôt avec le jouet que vous êtes... Ah, voilà. J'étais là, ouais, puis c'est devenu très professionnalisant, mettons. Fait que moi, vraiment, dans ma vie, j'utilise deux sextoys. Tu vas-tu nous dire c'est quoi? Oui, oui, 100%. J'utilise le Magic Wand que vous connaissez peut-être dans la pièce. Dites-moi. Par applaudissement. Par applaudissement. Il est populaire, le petit Magic Wand. Pas si petit. Il est quand même imposant. Notre ami, j'étais à sa fête, moi, j'étais comme t'as bernard, c'était un mastodonte, tu vois, là. Un mastodonte. Ça, ça serait bon pour le coup. Exactement. Je fais ça, moi aussi, regarde, comme ça, regarde, partout. Ben oui, je comprends. Et l'autre truc, c'est le wand, c'est en métal, c'est un truc en steel, je l'aime beaucoup, c'est comme une espèce de petite, une espèce de dildo en métal, qui est très slick, qui est quand même petit, puis il est fait un peu pour le point G, mais comme il est en métal, il est très lourd. Mettons qu'il pèse comme trois livres, c'est lourd pour un sextoy. Ouais, wow. Comme il tombe dans toi. J'aime bien ça. Il tombe dans toi, c'est bon. C'est le enjoy. Enjoy, vraiment. Fait que voilà, ça, c'est mes deux sextoys que j'utilise, tous les autres dans ma valise qu'on m'a offert, n'ont pas été touchés depuis très longtemps. Intéressant. Fait que ce que j'en conclue, c'est que non, ils n'ont pas nécessairement eu un impact sur la transition dans l'invernement de genre. Ben oui, non, peut-être. Je pense que ça m'a fait réfléchir beaucoup à comment je vis ma sexualité, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, comment est-ce que les sextoys peuvent m'aider à peut-être pallier une dysphorie que je vis, peut-être. Mais je dirais que pour moi, personnellement, je veux dire, je parle comme ça, j'ai fait longtemps que je n'ai pas eu du sexe, je veux dire. Je comprends. Réalistiquement, là. Je suis là, mais... 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 Oui, non, c'est... Je pense que quand j'avais des partenaires, quand je couchais avec des gens, oui, les sextoys, mais avant, c'est... J'aime ça avoir plus un contact charnel. J'aime ça avoir plus développé une intimité, une sensualité, puis de là, comme... Je pense que ça m'aide avec ma dysphorie de genre de juste me sentir comme deux quarts. Deux, trois. Ah! Ouh! Ah! Ah! J'adore! Je suis là, je n'ai pas fourré depuis des mois. Ça, c'est bon. Mais est-ce que ça existe des jouets sexuels spécialement pour les hommes trans? Oui, bien sûr. Oui, t'as-tu des recommandations? Ben oui, oui. Il y a une compagnie qui s'appelle Banana Prosthetic. Oui, on a déjà eu des affaires en fait, c'est montréalais, mais ce n'est pas juste montréalais, c'est mascouchois. Oh! Donc, ils sont à mascouch. Qui aurait cru que mascouch serait si inclusive? Ce qu'il aurait cru. Moi, je pense juste parce qu'il y a un gars trans qui habite à mascouch. C'est juste sérieux. Donc, il y a ton petit entrepôt à mascouches, puis là, il fait ses propres jouets. Il a commencé, il m'avait envoyé ses premiers jouets qui étaient... Il s'est vraiment amélioré. Donc, c'est vraiment bon maintenant, dans le sens où est-ce que c'est des bons Au début, c'était pas le film. Ben, je veux dire, le silicone, c'est un art quand même. Puis là, il est vraiment rendu bon dans le sens où est-ce qu'au départ, c'était très dur. OK, je comprends. Ça ressemblait pas à un pénis, mettons. Puis là, maintenant... Ça ressemblait à quoi? Ben, ça ressemblait à un dildo. Dans le sens, c'était un peu dur. OK, oui, oui, je comprends. Tandis qu'aujourd'hui, le silicone est plus mou, il est plus réaliste. Ah, qui est plus réaliste? Oui, je comprends. Exactement. Fait que c'est comme... On appelle ça des prothèses. OK. On dit des prothèses dans l'idée de remplacer un membre. Ah-ah. Fait que c'était des dildos, dans le fond, mais qui ont l'air de pénis de manière réaliste. Puis ils ont comme des petits... dessus, il va y avoir des petites sensations. Fait que la personne le sent. Ouais, qui est cool. Vous avez sûrement déjà vu ça dans vos vies, là. Des sensations? Vous êtes des lesbiennes, vous avez déjà vu des prothèses. Oui, mais moi, mettons, j'allais dire, moi, je le vends tout le temps ici, le complice de Eros, mettons, c'est un strap, mais il stimule aussi la personne qui le porte. Fait que c'est un peu la même chose, j'imagine. C'est un peu la même chose, mais mettons, dessus, ça va être comme, par exemple, t'as le dildo, puis là, il y a les testicules, et là, il va y avoir, mettons, des... Des fois, c'est genre des petites formes, genre une bouche, mais d'autres fois, c'est juste genre des lignes, des trucs, des sensations. Fait que quand tu trottes, le clitoris, surtout quand tu prends la testo, ton clitoris, il grossit beaucoup. Fait que là, ça vient chiller. Wow! Wow! C'est vraiment cool. Chiller. C'est quand même très chouette. OK, merci. C'est vraiment nice. Merci pour cette grosse recommandation. J'adore. J'adore. Mais là, je veux revenir sur ta transidentité. Oui. On a su que la première fois que t'as vu que ça existait, la transidentité, c'était dans un documentaire que tu trouvais horrible sur TV5. J'adore ça! Est-ce que quand t'as vu... Bien, tu peux nous parler un peu du documentaire. Puis quand t'as vu ce documentaire-là, est-ce que tu sentais un peu que ça vivait en toi quand même? Même si c'était horrible, est-ce que ça t'a quand même fait poser des questions? Bien oui, je vous en parle. J'adore ça. J'ai une amie qui me dit, je pense que tu vas aimer ça, ce balado parce qu'ils posent des bonnes questions, ils font de la recherche. Là, j'étais comme, j'étais prêt, là. J'étais là dans le métro, j'étais là, ah, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me dire. J'adore. Donc, oui, j'avais... Mettons que j'avais 12 ans, OK? Mettons que j'avais 12 ans, mettons que j'avais peut-être une petite streptocoque. Mettons que j'étais tout seul à la maison, OK? Et là, je l'appelle à la télévision puis le TV5 qui est arrivé puis c'est un documentaire que je n'ai jamais retrouvé mais j'ai cherché. Ah oui? Si vous connaissez, si vous avez une petite... Si vous voulez me retraumatiser, peut-être que je veux le réécouter. C'était l'histoire d'un gars trans. Vous savez comment les Français, il aime ça... Non, mais vous savez comment la télévision française aime beaucoup être très choquante. Sensational. Sensationaliste. Encore aujourd'hui, les trucs en lien avec l'identité trans, c'est comme, nous avons ici Sarah qui était avant Marcus. C'est ça beaucoup, mettons, là. Mais là, on est en 2000... 4, OK? Fait qu'on est en 2004, fait que c'était un peu intense puis là, je regarde le documentaire puis je suis attirée. Il y a quelque chose qui m'attire. Je suis là, OK, je vais le regarder au complet. Fait que là, je le regarde au complet puis là, c'est juste le gars que j'apprends que c'est possible de changer de genre. Donc, je suis là, OK, fait que ça, c'était une fille avant, c'est un gars, OK, cool. Mais l'histoire du documentaire, c'est comment, en fait, toute sa famille, sa blonde, tout le monde en fait le délai parce qu'il est devenu obsédé avec l'idée d'avoir un pénis. C'est ça le documentaire, tu comprends? Fait que là, puis je me souviens très bien, j'avais, ça fait longtemps quand même, on voit son pénis. OK. Dans le sens qu'il y a sa chirurgie puis là, je me souviens juste des prises très sensationnalistes de lui dans le miroir qui regarde son pénis mais on le voit là. On voit son... On voit le pénis. Son pénis, c'est vendu. Moi, j'ai 12 ans, mettons, je suis là. Ah, wow. On voit sa phalloplastie puis là, après ça, ça coupe, là, il y a sa blonde qui dit « Ouais, il pense qu'à son pénis, je vais le laisser. » Tu comprends? C'est juste... C'est ça le documentaire entier, OK? C'est vraiment triste. J'atteins la télé puis je suis comme « OK, 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 OK. » Donc là, je suis comme « J'ai feel quelque chose. » Oui. Mais on va vraiment comme... On va vraiment comme... Rapper ça. Ah oui. Puis moi, c'était ça mon secondaire au complet. C'était comme... Un moment donné, j'étais comme « Ah, je trouve que ce monde-là est vraiment cute. » Mais comme c'est des filles, fait que... Oui. J'étais là, on va gérer ça après. Puis je me souviens d'une autre petite histoire très cute. Mes cours de FPS. Qui, par applaudissement, a eu des cours de FPS? J'ai huché de la tête, mais je ne sais pas c'est quoi FPS. Formation personnelle et sociale. Ça a l'air d'un bon cours. Ça a l'air de la fun. Dans le fond, c'était les cours avant la... Comment ça s'appelle? La réforme. La réforme scolaire. Je ne sais pas. Nous, à nos écoles, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas des fun cours de même. Nous autres, c'était histoire éthique. Fais tes maths, la femme tailleuse. Mais c'est qu'avant, c'était quoi? Whatever. Avant la réforme, on avait du FPS. Puis c'est là qu'on parlait de sexualité. Puis moi, j'avais une prof en secondaire 1 qui était bien cool. Elle était jeune. Tu comprends? Fait qu'elle montrait des affaires puis elle nous avait montré un documentaire sur les LGB. Oh! Et là, moi, je me souviens, je regarde le documentaire des années 80. Tu comprends? Puis là, je suis comme... Et là, j'ai pris un petit papier. J'ai écrit « Je suis bisexuelle. » Ah! Et là, je l'ai comme... Et là, je me souviens de l'avoir mangé. Tabarnak! Je me souviens de l'avoir avalé. Tu comprends? D'être comme... Non, non, ça, c'est plus tard. Ça, c'est plus tard qu'on gère ça. C'est littéralement... C'est métaphorique, là. T'étais comme... Très vraiment... Je suis ravalée. Dramatique, là. Dramatique. Mais c'était la réalité. Tu faisais-tu du slam? T'étais quel genre de kid? Moi, très grand de kid, je lisais beaucoup. C'est pour ça que je ne l'ai plus aujourd'hui. J'étais extrêmement awkward. Extrêmement awkward. Mais c'est sûr si je vois quelqu'un manger du papier. Je ne sais pas si je serais comme... Putain! Trop cool! Mais c'est drôle parce que récemment, je parlais avec une amie du secondaire puis elle m'a dit « Hé, toi, le secondaire, t'étais bizarre, mais tout le monde le savait qu'il y avait quelque chose qui te clochait. Mais les gens te respectaient, fait qu'ils riaient pas de toi. Elle était comme dans ton dos. Les gens étaient comme... Elle est gouine, genre. Puis là, les gens étaient comme « Non, 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 tu ne dis pas ça. » Ah! On la respectait. Parce que t'étais trop fin, genre, les gens t'aiment? Ben, moi, j'étais fin. J'étais très doux. J'aidais les gens à passer leur courrore, tu comprends? J'étais le « Allô! » J'ai porté un petit pied de rat caroté. Oh! Oh! Regarde! C'est chiant! Manger du papier et du pied de rat caroté, ça allait bien. Oh, my God! C'est étonnant que le monde t'aimait quand même. Ça voulait dire que t'étais vraiment fin, vraiment. Oui. Moi, je t'aurais intimidé ça, là. Toi, ton communiante. Vraiment plus tard, parce que je savais que j'allais moi-même me faire intimider aussi par toutes mes amies dans mon nom. Les intimidatrices. Mais à 20 ans, par contre, t'as rencontré quelqu'un à l'université, Sophie Labelle, si je ne m'abuse, qui était avec toi. Puis ça, si je ne m'abuse, c'est comme la deuxième fois où t'as été, comme j'oserais dire, confrontée à la transidentité. Qu'est-ce que ça l'a chamboulé après ça sur ton parcours personnel? Mais peut-être que vous connaissez Sophie Labelle qui fait les BD 5 mètres, quand même, qui est cool, là, Sophie. Vraiment nice. Ça fait que c'était la première fois, à l'époque, j'étais au centre des femmes de l'UQAM. J'étais dans le centre des femmes de l'UQAM. Moi, j'ai eu un passé féministe. Passé? Plus présent? Il est différent qu'avant. Je comprends. C'est juste, mettons que je suis plus sur le CA des centres des femmes de l'UQAM. Mais t'es vraiment un allié. Je comprends. Oui, puis je l'ai rencontré. Puis c'était à l'époque, à l'UQAM, puis ça va vous étonner peut-être, c'était au début qu'on parlait des queers. Parce qu'à l'UQAM, il n'y avait pas vraiment beaucoup de queers. C'était plus des féministes matérialistes. Puis des féministes communistes. Puis les queers, les gens n'aimaient pas ça. Mais les communistes? Bien, les marxistes, c'est l'époque. C'est l'époque. C'est l'époque où est-ce que... Mais en fait, c'est toute l'idée. Puis là, on va dans la théorie. Pourquoi qu'on va là? On va vraiment il y a les 30 secondes. C'est l'espèce d'idée que... Oh mon Dieu. C'est le féministe matérialiste. C'est l'espèce d'idée que le prolétariat, c'est les femmes, puis la bourgeoisie, c'est les hommes. Et que tu ne peux pas changer de classe. C'est impossible. OK, je comprends. Fait que là, pour eux, mettons... C'était divisé. Pour eux, être une femme trans, bien c'est comme... C'est comme pourquoi tu décides d'être le prolétariat puis être un homme trans, bien c'était de mettre de l'avant puis de vouloir être un privilégié. Puis il y a même un prof qui a été renvoyé de l'IREF à l'UQAM en 2010, mettons, parce qu'il a fait son commune art. Puis il était comme... Tu ne peux plus représenter les femmes d'hommes trans. Fait que c'était vraiment une époque différente. Puis là, moi, je rencontre Sophie puis je suis comme... Ah non, je vais l'amener, moi, dans l'ensemble des femmes, OK? J'étais comme... Allez! J'étais là, genre... Ça te tenait à cœur! J'étais là, j'étais là, ben oui, c'est vraiment important. Il y avait beaucoup de papiers entre dans le toit, là. Je suis là, ben! Et là, j'étais là, mais non, Sophie, viens de temps. Fait que là, on chillait ensemble. On avait du fun. Puis comme elle, en fait, à l'époque, elle étudiait pour être prof de primaire. Comme elle ne faisait pas de belles et rien. Fait que moi, j'étudie en histoire. J'étais alliée, mais dans le fond de moi, il y avait un. Ah ben oui, je comprends! Mais Jean-Sky, vous avez eu des longues discussions sur la transidentité puis toi, t'étais comme... Ou bien, même pas, à cette époque-là, c'était tellement loin que... Non, mais c'est parce que c'était tellement un milieu qui était... C'était déjà beaucoup que quelqu'un l'invite dans les milieux féministes. C'était tellement... Puis je veux dire, on parle d'hier, là. Moi, j'étais à l'université en 2011, là. Puis ça, c'était plus 2012-2013. Fait que c'était très... On avait beaucoup de conversations sur comment le milieu féministe avait la difficulté à inclure les femmes trans. C'était surtout ça puis même que je ne connaissais pas vraiment beaucoup d'hommes trans. C'était plus tard que j'ai rencontré plus au BC, en fait. Ah ouais? J'ai rencontré les hommes trans. Ici, c'était vraiment comme... Je réfléchissais à mon féminisme puis est-ce que mon féminisme devait inclure les femmes trans ou non? C'était la grosse discussion à l'époque. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ça semble complètement étranger. Le fait que même moi, en tant qu'hommes trans, je me posais ces questions-là. Mais tout le monde se posait ces questions-là à l'époque. C'était un grand expert de comignante. Ouais. Autant que vous, j'espère. Non, mais tu as fait un comignante bisexuel, lesbienne, trans et bisexuel. Oui. Et non-binaire. J'ai fait un petit comignante non-binaire aussi. J'ai commencé par être bisexuel. Mettons, quand j'ai avalé le papier. Oui, je me souviens. J'étais là, ah oui, je suis bisexuel, donc je fais mon comignante bisexuel. Mais là, j'étais avec un... Ça, c'est à quel âge, mettons? 21, 20. OK, avant le BC, pré-BC. Pré-BC. Puis moi, le truc-là, puis là, j'en parle pas souvent, mais peut-être, mais regarde. Moi, j'ai été marié, OK? Quoi? Dans le fond, j'ai été marié... Comme ça dans aucun podcast que j'ai écouté. Aucun podcast, aucun podcast. Oh my God! T'as été marié ici ou au BC? Avec un homme, avec mon premier chum. Avec un homme? Oui, mon premier chum. Wow! Avec les cinq ans ensemble. Et on s'est mariés. Et... Et bien, c'est ça, voilà. Puis aussi, je suis une personne qui ne... Je dirais que... Je fais pas ça, comment on appelle ça? La procréation. Non, pas la procréation, quand on procrastine. Ah, procrastine. OK. On est passés de faire des enfants à pas faire ce devoir-là. Moi, je fais pas ça. Devers les enfants. Puis on s'est officiellement divorcés cette année parce que ça fait dix ans que je procrastine. Oh là, tu vois! Mais bon, voilà. Êtes-vous amie encore? Ou bien, genre, ils t'envoyaient des messages messengers genre « Divorce-moi, tabarraque! » Ben, disons que c'est entre les deux. OK. Mais très, très, très amical. Cardiable. Cardiable. Et c'est ça, je me suis mariée. Puis moi, dans le fond, à ce moment-là, j'ai fait mon communiante sexuelle. OK. Genre pendant le mariage? Pendant le mariage. Oui, pendant la relation. OK. Mais c'était tellement intense dans moi. Comme c'était tellement intense, le fait que sûrement dans la pièce et vous aussi, vous avez vécu ça. Genre, j'étais toujours comme « Mais non, il faut que je le vive. Il faut que je vive. Mon lesbianisme, c'était comme… » C'était, j'y pensais, comme les Français diraient « H24 ». Genre, admettons, je regardais des extraits sur YouTube de « The L Word ». Pas une émission complète, genre juste les clips. Les scènes de sexe. J'étais là, j'étais là. Puis là, je regardais même pas de porn, je regardais ça, mettons. Ben, c'est équivalent. C'est équivalent. Puis j'étais très, fait que j'ai fini par sortir de cette relation-là puis d'être comme « Non, non, je suis lesbienne. » OK. Parce que j'étais comme « OK, je suis lesbienne, il faut que je le vive à 100 %. » OK, fait que là, à ce moment-là, tu te sépares de ton mari puis tu deviens officiellement lesbienne. Grosse année. Puis je vais au BC. Et t'es parouette, oui, oui, oui. J'ai lâché l'université. Attends, mais je peux-tu te demander c'est où que tu t'es mariée? Tu veux dire l'église, genre? Tu veux des recommandations? Non, non, non. Je me suis mariée sur un coin de table à l'hôtel de ville. Pour les prises des bourses, mettons? Entre autres. OK. OK, je comprends. Je comprends. Principalement, mettons. Ça faisait assez d'un camp qu'on était ensemble. OK, OK. Là, le BC, OK, excuse-moi. Là, je pars au BC. C'est une grosse, c'est une maudite grosse année. Oui, 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 oui. Bien, en plus, tu disais que ça n'a pas super bien passé avec ton commune entre lesbien avec ta famille. Oui, oui, oui. Ça fait que c'était pas extra. J'en parle pas d'habitude de ça parce que... Oui, mais c'est bien correct. C'est encore à vif, malheureusement. Bien, oui, oui. C'est bien correct. Puis au BC, ça ressemble à quoi, la communauté queer, là-bas? Hum, j'y pense souvent. C'est intéressant parce que la communauté queer au BC, bien, c'est anglophone. Ça ressemble beaucoup, mettons, à la communauté queer anglophone. Oui. Mais c'est très différent parce que le BC, c'est magnifique, c'est quelque chose de beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau, mais c'est extrêmement cher. Oui. OK? Fait que, mettons, là, je suis arrivé en 2014, tout était extrêmement cher. OK, oui. Les loyers, tout ça, puis ça a un gros impact sur la communauté. Comme ça a un gros impact sur la communauté, que ça coûte cher, puis ça me fait beaucoup réfléchir parce que, mettons, les prix de la bouffe aujourd'hui puis les prix des loyers aujourd'hui à Montréal, c'est l'équivalent dès quand j'étais au BC en 2014, OK? OK. C'est 10 ans, OK, mettons. Mais ça fait que le tissu social était beaucoup moins fort. Fait que je dirais que c'était le fun, c'était très radical. J'ai appris des affaires, là. J'étais dans un milieu extrêmement radicaux. Puis quand je veux dire radicaux, j'étais comme, j'étais woke, là. C'était woke, là. Mettons, Mathieu Bocotus se sentirait pas bien, là. OK. Mais les gens étaient un peu moins liés puis parce qu'ils étaient toujours stressés par le cash. OK, je comprends. Puis c'est quelque chose qui me rend un peu triste de voir ça arriver. Je pense qu'on va le voir de plus en plus arriver à Montréal, dans le futur. Mais c'est... Fait que pour revenir un peu à toi, c'est là-bas que t'as rencontré des personnes trans. Pour la première fois, oui. Bien, un peu plus proche de toi, j'imagine. Oui, oui, oui. J'étais dans un centre communautaire LGBT. La première fois que j'ai essayé un binder. Oui. T'as vécu ça il y a pas longtemps. Oui, oui. Puis... C'est le rêve, mais... Bon, c'est le rêve, c'est relatif. Moi, j'avais quand même... J'avais les gros nénés, là. Fait que c'était pas tant le rêve que ça. Mais t'es un peu le... Moi aussi, j'ai quand même des gros nénés. T'es un peu le... Fait que mettons que le vrai rêve, c'est de ne plus en avoir point. Oui, oui. Fax, fax, fax. Mais... Oui. Flo était étonnée de voir mes gros seins, quand même. Ça surprend. Parce que j'ai porté... Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai eu une chemise trop petite? Sans rien, sans bras. Quand t'as laissé les binders, quand t'as vu mes nénés? Je sais pas si c'était quand j'ai déjà vu que t'avais des gros seins. Mais oui, je me rappelle. Tes yeux, en fait, là, tu sais, comme dans les dessins de nuit, ça fait genre... Oui, 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 oui. J'étais comme... I told you so! I am a lesbian after all. Boobies are boobies. Mais oui, je pense que là... Même si ils sont attachés à une salle, c'est quand même un dessin. Ben, pour moi, je t'y donnerais, là. Moi aussi, j'en ai assez, tabernin. Mais oui, je me souviens, c'était dans une chemise, une chemise boutonnée ici. Puis là, je me souviens que j'étais comme... C'était genre pyramidal. J'étais genre... Ça pouvait être des boutonnées tout seul. Comme ça, là. Ah non, pas comme ça, pas comme ça! OK, je comprends pas. Wow, t'es tellement macho. C'est vrai quand même. C'est vrai. OK, puis là, mettons, après ça, t'es au BC, puis comment tu fais... Tu reviens? Et après ça, c'était ton coménie en trans? Non, parce que c'est quand même récent, ton coménie en trans. Ah oui, mais regarde, je suis revenu au BC, regarde, je suis tombé en amour avec une fille au BC. Regarde, vraiment, j'ai été une lesbienne. BC lesbienne. Donc, je suis tombé en amour avec une fille qui habite à Toronto. Je suis là, ah ben là, ben, elle retourne à Toronto, mais là, peut-être que je pourrais retourner à Montréal. Ah, c'est proche quand même. Tu comprends? Mais j'étais là, non, non, ça n'a pas rapport avec ça, là. Vraiment, ça n'a pas rapport avec ça, le fait que j'arrivais à Montréal. C'est pas parce que je suis tripe sur une fille qui habite à Toronto, c'est juste parce que je veux revenir à Montréal. Bon, ça fait que je reviens à Montréal, finalement, puis ça dure un mois avec la fille, on se laisse. Non, mais regardez, on les a toutes vécues. On les a toutes... Non? 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 Ben... Ben, par applaudissement dans la pièce, on les a tous vécues. Ah, tout le monde est en relation longue durée. Ah, ouais, il y a du monde avec toi. Il y a juste le monde dans la pièce qui a des complètement dessus. Attends, ben, ouais. Ah, bon. Fait que là, je reviens ici, je reviens à Montréal puis je dis, c'est ça, je reviens avec l'idée que je reviens avec un... J'ai fait mon communard non-binaire au Bissi. Puis j'en reviens au Québec puis je suis comme... Le fait que le français, le français, c'est compliqué avec la non-binarité, j'ai étudié le pronom Dédem au Bissi. Je reviens ici, je suis comme... Ah, qu'est-ce que je veux dans le fond? Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir à comme est-ce que je suis trans dans le fond? Est-ce que je préfère le pronom « il »? Comment je veux vivre ça? Puis finalement, ben, de fil en aiguille. Te voilà. Mais voilà. Puis justement, on vient de toucher sur la non-binarité, mais je me questionnais comment ça fonctionne pour toi? Comment tu prends en compte la transidentité et la non-binarité? Comment ça fait pour vivre en toi, en deux? Tu sais, comme en un, comment tu fais pour être une personne non-binaire et lesbienne? Comment ces identités-là peuvent comme coexister au sein de vous deux? Parce que d'une certaine part, est-ce que c'est comme deux négatifs et un positif? Vous voyez où est-ce que je veux dire? Voilà, donc ma question. Oui, oui. C'est une grosse question. Ben, je ne sais pas comment répondre à cette question-là parce qu'on dirait quand j'en parle avec ma psy et je me sens cave. OK, mais comment répondre? Encore, encore. Donnez-nous en plus. Donnez-nous en plus. C'est que je pense que moi, j'ai fait mon coming out lesbienne. Lesbienne? En tout cas, j'ai fait... Je me suis dit lesbienne puis ça m'a vraiment aidée à juste assumer ma sexualité, tu sais. Puis c'est pour ça que je m'attache encore à ce mot-là, tu sais. Ça m'a tellement aidée puis j'ai trouvé une communauté, tu sais. Mais juste à m'assumer, genre, j'étais comme... Ça fait trop partie de ma vie. Pour l'instant, je ne suis pas prête à le délaisser. Puis je suis... Pour l'instant aussi, j'ai juste été attirée par des personnes femmes ou non-binaires, mettons. Fait que, tu sais, je m'associe beaucoup à cette communauté-là encore. Mais c'est sûr que je me pose des questions du moment où je me suis questionnée par rapport à la transidentité. Puis l'affaire aussi, c'est que je ne sais pas comment me positionner là-dedans non plus. Tu sais, je suis loin d'affirmer aussi que je suis vraiment non-binaire. J'ai changé mes pronoms parce que ça me fait du bien. Tu sais, mais je ne me sens pas c'est genre, mais je ne sais pas quelle étiquette... Genre, je n'ai pas trouvé... En tout cas, je suis sur le spectre de la transidentité, mettons. Puis ma piscine a dit que c'est correct. Mais... Combien de l'art tu l'appelles? Non, c'est vrai que c'est correct. Mais c'est vrai que c'est correct. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Non, c'est vrai. Mais c'est ça. Fait que pour l'instant, je m'attache encore à ce mot-là, lesbienne. Je comprends. Je comprends. Puis peut-être que ça va évoluer, tu sais, puis ça serait vraiment correct. Non! Reste avec nous! Mais je pense que je vais... C'est trop un beau mot, tu sais. C'est vrai. Lesbos. Lesbos, oui. C'est tellement joli. C'est vrai que c'est joli. Fait que, oui, c'est comme ça que je répondrais à ta question slash pas trop répondre, là, en même temps. Non, c'est complètement répondu. Tout à fait. Toi, Henri June? Je dirais que pour moi, comment je définis la non-binarité, c'est de refuser la binarité de genre. La binarité de genre, c'est quoi? C'est quand on associe le rose au... Je me trompe tout le temps parce que je suis tellement au beau. On associe le rose aux filles, on associe le bleu aux garçons. Tu comprends? Puis là, mettons, si tu veux être pompier, bien, tu veux être un gars. Tu comprends? Tout ce que tu disais-là, puis ça, c'est la binarité de genre. C'est des stéréotypes de genre. Puis j'en parle beaucoup dans mes conférences, parce que je trouve que c'est beaucoup la racine. Puis moi, la non-binarité, c'est seulement de refuser ça. Donc, puis je m'identifie beaucoup plus comme homme trans ces temps-ci. La non-binarité, je l'ai utilisée plus tard, mais je m'identifie encore d'une certaine manière parce que, bien, je crois encore que le paradigme de l'hétéro-cis-normativité est un peu contraignant pour tout le monde. C'est des gros mots. Mais je dirais que le plus que je me rends compte, le plus que le théorique et le pratique, je me sens beaucoup plus comme un homme que je me sens comme une personne obnière dans le déduit. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis moi aussi, j'ai le même truc avec lesbiennes. En fait, on me parlait de ciseaux plus tard. Oui, la pièce ciseaux. La pièce ciseaux. On parlait de rapports, on parlait de ciseaux, la pièce. Puis moi, j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là parce que j'étais comme « Ah, c'est fini. » C'était comme mon au revoir de lesbiennisme. Mais pas parce que, je veux dire, c'est toujours en moi, mais c'est parce que je ne suis plus reconnue. Dans le sens où est-ce que, puis ça, je veux dire, je ne l'ai pas choisi, puis c'est ça. Puis je veux dire, il faut l'être go, comme ça va, comme on s'en sort. Mais comme c'était super intéressant parce que j'étais comme, avant, moi, j'adorais tellement ça, être une jeune lesbienne un peu butch, parler avec des vieilles Gwynn, avoir un peu... Je dis ça, puis on est comme, « Comment ça, ce gars-là, il dit Gwynn ? » J'adorais cette communauté-là. J'avais tellement des belles conversations. Et là, d'être dans cette pièce-là, puis de ne pas me faire reconnaître, puis que les gens soient comme, « Qu'est-ce qu'il fait là ? » Tu comprends ? Mais ce n'est pas « Qu'est-ce qu'il fait là ? » C'est juste, maintenant, j'étais au barbecue lesbienne de Pride, puis j'étais comme, on me regardait. Mais pas négativement, juste comme, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est plus comme, « Qu'est-ce que tu fais là ? » Tandis qu'avant, quand on me regardait, c'était avec de l'espoir, c'était avec de la gentillesse, tu comprends ? Avec genre, on voulait me connaître, puis là, c'est plus comme, « Qui sait ça ? » Je comprends. Puis là, je pense que c'était mon gros deuil que j'étais comme lesbienne. Peut-être que ce n'est plus une identité qui est en moi. Je comprends. Est-ce que tu réussis quand même à te retrouver dans la communauté d'une certaine façon ? Lesbienne ? Oui. Non, pas de « Ties with the Lesbians » c'est-ce que ? Bien, nous, nous, je dirais que, je dirais que je ne pomme plus avec les lesbiennes. Je dirais que c'est ça, en réalité. Mais comme, c'est compliqué, je dirais que c'est super compliqué, en fait. C'est des gros enjeux. La première fois que j'étais allé à un LSTW, après que j'ai commencé à avoir plus un « passing », « passing », c'est quoi ? C'est quand on te reconnaît comme un homme. Ça paraît que tu es conférencié, vraiment. Tu nous gardes de même, là. Non, puis, c'est ça, j'étais comme, « Ah, mais personne ne veut cruiser avec moi. » J'étais comme, puis là, il y avait juste un seul ami gay de couple lesbienne qui était venu, qui était là, puis c'était comme mon seul potentiel de cruise genre. C'est ça qu'on se regardait, puis j'étais comme, « Ah, ben… » Puis deux, trois personnes qui savaient ce que je faisais en ligne, mettons. Là, ils savaient. Je pense que c'est la seule chose qui me garde un peu en vue d'un milieu lesbien. C'est qu'on sait que c'est dans mon passé, mettons, quand on me regarde. Mais genre, je dirais que c'est un milieu dans lequel je ne me reconnais pas, mais c'est correct. Ça vient, puis tu parles des seins aussi plutôt, comme de sexuellement. Moi aussi, genre, la mastectomie, la seule chose que je trisse, c'est juste que je m'ennuie de mes seins quand je fous. Ah oui? Je l'ai dit tout le monde. Tu t'ennuies de tes seins quand tu fous? je l'ai dit. Genre en mode, t'étais comme… Ben, j'aimais ça, Babarouette. J'aimais ça. Ben, j'aimais ça. Wow, c'est intéressant. Quand j'ai eu des câlins à des filles, puis là, regarde, là. par rapport à tes seins, puis j'étais comme, je n'avais jamais pensé. Pour moi, ils ne sont juste pas là, tu sais. Moi, je les aimais. Mais toi, t'aimais ça. Je les adorais, en fait. C'est fou l'intéressant. Mais juste, genre, j'étais comme, si ça pouvait être un sex-time, mettons, là. Ouais. Comme ça, là. Poing, velcro. Je le ferais, tu comprends? Je comprends? Je pense même, pour moi, tu sais, dans la vie, tous les jours, ils sont là, regarde, je fais avec. Mais tout nu, je comprends, je comprends, ça peut être comme un, ça fait partie aussi de comme, je l'avais fait un gros farewell aussi, c'était important pour moi. J'ai fait le videoclip de Staphia, de l'Inde, où est-ce que tout le monde était nu, là. Oui, 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 oui. J'ai fait ça, j'ai pris des photos de moi avec mes cheques, comme, puis là, je me souviens, mettons, quand j'ai fait ma tube surgery, je pense que j'ai été oublié, OK, dans la salle d'attente, J'étais tout seul pendant comme un bon, bon, j'étais strassé, pour moi, ça allait filer comme une heure et demie, OK, puis là, j'étais tout seul, puis là, j'étais comme ça, genre, j'étais là, bien, merci pour votre travail, ça a vraiment été un honneur, c'est tellement cute, je vous laisse aller maintenant, tu comprends, c'était vraiment ça, mon rapport à comme, un farewell, farewell tour, OK, oh my God, c'est tellement cute, merci d'avoir dit ça, moi, on dirait que je suis en mode, décollissée de la monnaie, non, on devrait leur faire une tirée, moi, j'ai dit à Anissa, avant que tu t'es fasse chopper, je voulais voir tonneur une fois au moins, genre, t'étais à une seconde au jour, oui, oui, mais j'étais comme, I want to see those, mais je pense que c'est important, je pense que j'avais beaucoup de, je recommande tout le temps, dans le potentiel du possible de la personne, de le faire, de comme dire au revoir, parce que tu peux avoir un deuil qui t'arrive comme ça après ta top surgery, t'es comme, oh, c'est bizarre, t'es une différente personne, puis moi, ça m'a fait du bien d'avoir des photos, de comme, de dire au revoir à quelque chose qui a été là pour moi, même si c'est quelque chose avec laquelle j'avais une relation très, je veux pas la relation la plus saine du siècle, mettons. Oui, je comprends. C'est vraiment cute. Au début de ta transition, tu parlais un peu du fait que t'es devenu super macho pour explorer ton côté masculin, j'ai l'impression. Mais est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est manifesté dans ta vie, puis comment t'as trouvé l'équilibre après? Oui, bien, je dirais... Espèce de gros douche, bye! Moi, j'adore la con, les chars, quand je parle de Drag Race, je parle pas de RuPaul, je parle des chars. Donc, une blague hétérosexuelle. Ben oui, dans tes conférences, il y a toujours de la porn. Comme un gros macho. Mais non. C'est un incident. Mais je dirais que comment j'ai vécu cette espèce de macho-là, c'est que, pas au vent, mais on dit souvent que les hormones ont l'impression que quand on commence, le lendemain, on va nous percevoir comme on est. Moi, ça va faire six ans en octobre sur les hormones, puis je dirais que ça fait trois ans que je suis reconnue comme un homme dans la vie de tous les jours. OK. Trois ans sur six ans, il y a un trois ans plus difficile là-dedans. Fait que c'était comme, tu t'injectes toutes les semaines, tu vis ces changements-là, tu revies une puberté. Puis j'étais aussi rendue à un moment où est-ce que j'étais comme, genre, j'étais tellement dysphorique, j'étais comme, ah, bien, j'ai besoin qu'on me voit comme un homme, je me jette la testosterone, c'est quoi la manière la plus rapide et la plus facile d'être perçue dans la société plus comme un homme? Bien, c'est d'être macho. Oui. Puis je veux dire, c'était pas dramatique, mon affaire, mais c'était juste comme, j'étais comme, ah, OK, mettons sexuellement, j'étais comme, OK, mais je vais juste topper, je vais juste être dominant parce que c'est ça qu'un gars fait. Genre, j'avais des raccourcis, des raccourcis qui étaient très rapides puis qui étaient faits en lien avec mon inconfort. Puis je dirais que depuis que j'ai un passing, depuis que je navigue la vie comme un homme à tous les jours, mettons que depuis que je ne me fais plus mes genres à chaque seconde de ma vie, bien, la féminité est beaucoup plus, elle est redevenue vraiment plus importante pour moi puis l'équilibre s'est refait par lui-même, en fait. Oui. Ça fait que c'est vraiment en réponse, en fait, à comment les hormones, ce n'est pas une solution magique. Ça prend du temps avant que ça s'installe. Fait que je pense que c'était ça qui m'a beaucoup... Oui. Tu comprends? Absolument. Bien là, je serais peut-être une petite dernière question puis on passe aux yeux. Oui, c'est ça, j'allais dire puis après ça, j'allais dire. Super! Bien là, une autre petite question pour toi. C'est une question qu'on a commencé à faire à tous nos invités cette saison. C'est qu'est-ce qui te rend le plus fière de ton parcours queer? Qu'est-ce qui me rend fière? Moi aussi, je suis en thérapie, tu sais. Me too! Elle est enceinte, la mienne. Pas grave. Oh my God! J'ai perdu la mienne, mon ancienne, à une grossesse, malheureusement. Elle n'est pas morte, elle est vraiment juste partie en congé. Toi, tu en parles, elle était morte à l'accouchement. Non, non, non. Elle est juste partie en congé. Elle a eu deux enfants back-à-back. J'étais comme là, laisse-moi une brique, tabarnak, je ne vais pas bien. C'est correct, j'en ai trouvé une autre. Ah oui, bien moi, j'attends. Mais je pense que c'est la chose qui m'apporte la plus de fierté, c'est quand je réflecte, quand je « reflect », quand je prends le temps d'être comme… Puis ça me fait du bien dans la balade aussi en ce moment. Comme quand je prends cet enfant-là, cet ado-là qui était tellement inconfortable, qui portait un fait d'horreur. C'est comme ça. Oh là là! Bien, je pense que ce que je suis fière, c'est du progrès puis on l'oublie souvent. Dans la vie de tous les jours, on est tellement comme « ben… » rapide, que ça me prévait du bien puis ça me donne la fierté de prendre le temps de me souvenir de tout le chemin que j'ai accompli en fait. Puis comment c'est important puis c'est beau. J'adore, merci. Bien, avant de passer au jeu, on va ramasser les questions, Alissa, mais vous pouvez écrire encore des questions. Prenez le temps en écrire une. Des maudites bonnes questions parce que qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Le crescendo, tout le monde. Le crescendo. Puis ça peut être des questions pour Henri, ça peut être des questions pour nous, dans le fond, pour tout le monde. Qui vous voulez. Ça peut être des questions pour Joe. Pour Joe, notre gars. n'est jamais dans l'ombre. Qui boit un Monster. Oui. Il a demandé si tu voulais de l'eau. Tantôt, il a dit non, c'est bon, j'ai mon Monster. J'étais comme des équivalents, vraiment. Je suis rassurée. Oui. C'est ça, on va faire le jeu. C'est toi qui nous as fait le jeu, mais moi, je ne sais pas c'est quoi. Je suis t'excitée. Je suis t'excitée. J'adore les jeux. J'adore les jeux. Bien, écoute, je trouve qu'il manque des représentations trans et non-minaires. Je me suis dit, moi, je trouve qu'il y a des personnes qui pourraient l'être. Je sais, j'aime ça, j'aime ça. Mais il y a aussi dans le jeu, il va y avoir des personnes qui le sont aussi, mais sachez que ce n'est pas officiel, ce jeu-là. C'est un jeu, ça reste un jeu. Dans le fond, j'aimerais que tu me dises, je vais nommer deux personnes ou personnages, puis j'aimerais que tu me dises qui semble être la personne la plus trans. J'adore. J'adore ça. Tu veux-tu commencer, le premier? OK, absolument. Elliot Page ou Jimmy Neutron? Difficile, difficile. 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 Jimmy a vraiment une vibe. Jimmy a une grosse vibe trans. Oui, c'est sûr. Je vais dire Elliot, mais je pense qu'il aurait aimé ça être Jimmy Neutron. Je comprends. Parce qu'Elliot, tu ne peux pas dire non, c'est littéralement une personne trans. Oui, c'est ça, mais je pense que son rêve dans sa jeunesse aurait peut-être été d'être. D'être Jimmy Neutron, j'entends vraiment. Même moi, Jimmy Neutron, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais le matin, il pesait juste sur un buton, puis ça faisait sortir toute son garde-robe, puis là, il pesait, puis là, c'était son out-fit. En tout cas, moi, j'étais comme ça sans l'air fucking sick. Je peux se lever à une minute avant de partir à l'école. Ça, c'est très transmasque. Je comprends. Ça veut peut-être dire quelque chose sur moi. Ok, à toi, Anne-Claire. Gary dans Bob l'Éponge ou Rémi dans Ratatouille? Le rat. Oui, le rat. Mais moi, je ne me rappelais pas qu'il s'appelait Rémi. Il fallait que je Google. Je dirais que je pense que Gary, c'est un non-binary icon. Oui. Il me semble que c'est clair, en fait. Je pense que je le vois. Son out-fit, un peu comme Gary a les cheveux bleus verts. Oui, oui. Très coloré. Pas pour être stéréotypé. C'est ça, je suis comme... J'ai écouté beaucoup Bob l'Éponge. Ok. Hein? La personne des raisins secs? Ah, la tue. Madame, c'est les raisins secs? Ah oui, la petite boîte rouge. La petite boîte rouge. Je veux dire la petite boîte rouge. Oui, oui. Je pense qu'ils ne nous écoutaient pas. Je pense que tu faisais leur question. Oui, je sais. Mais la petite boîte rouge, tu vois ce que je vois. Oui, oui, je vois exactement. Mais tu sais quoi, c'est quoi le nom? Mais peu importe. Madame, je ne me rappelais pas. California Raisin, quelque chose. Ah oui, je pense que c'est ça. Wow. Ou les Pringles. Le monsieur des Pringles. Oui. Ou madame. Mais là, on parle de trans ou on parle de gay aussi? Parce que moi, je pense que le gars des Pringles, c'est un daddy-dum crayon. Ouh! Non? Peut-être. Non, mais je veux dire, on va juste à la moustache. Je comprends. On peut imaginer le reste. Je ne trouve pas que la petite personne de Raisin sec, il fait très trans non plus, moi. Mais c'est un enfant. Elle vit dans son... Dans ma mort, elle vit en 1925. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai toujours souhait que c'était comme un peu la petite soeur d'Anne Opinion Vert. C'est pas caché. Elle était Opinion Vert, oui, c'est vrai. Mais je pense que le gars des Pringles, ça se voit qu'il y a une vie sexuelle active. Je suis d'accord. Oui, clairement. C'est un peu chante. En plus, mettons, les Boards de Pringles, les gens font des affaires avec ça. Ah oui? Ah oui? Ben oui. Genre quoi? Ils font genre des DIY flashlight avec des Boards de Pringles. Puis clairement, on a des lacunes parce que même tantôt quand c'est pas être pegging, j'étais genre, c'est quoi déjà, c'est quoi déjà, c'est quoi déjà, j'ai tout cas. C'est lorsque une femme, on va dire, pénètre un homme en allemand. OK. Oui. J'adore. Avec un strap. Avec un strap. Je connais. Je connais, je connais, c'est des amis qui le font en tout cas. Whatever. Qui entre à toi? Kim Petros ou les Minions? Ben, est-ce que Kim, c'est une con de France? C'est un jeu. Kim Petros, je vais te dire, ben, c'est une idole. Moi, je suis allée la voir en chou, mais regarde, c'est la même passée. Une icône. Une icône. Moi, j'adore Kim. This is a lot of pop. Non, mais j'adore. Ah, j'adore. Mais les Minions, ben, s'ils n'ont pas de genre. Les Minions, moi, they're giving straight vibes. I don't know. They're giving straight vibes, but in the most alien way. Yeah, I get it. OK, ouais. Ils sont dans le sens, d'après moi, ils ne sont rien. Je comprends, je comprends. Ils ne sont rien, ils sont tout à la fois. Oh. Je dirais, mais Kim, Kim, qui était une des personnes les plus jeunes à avoir une vaginoplastie. Ah oui? Je savais peu. Ben oui. Elle a eu à quel âge? Je pense qu'elle a eu à 16. Wow. C'est un type aussi. Good for Kim. Good for Kim. Est-ce que les questions, c'est-tu pas mal? Chut, chut, chut. Ils ne nous écoutent plus. Pas encore. On continue. OK, parfait. OK, on continue. Mais c'est bientôt fini, tout le monde. OK? C'est moi, l'enseignante, et je dis, c'est bientôt fini les questions. OK? OK, c'est moi ou c'est toi? C'est toi. Ou Voldemort ou Captain America? Je pense que Voldemort est de trans, là. Non, mais je veux dire, Captain America, je ne peux pas penser à quelque chose de plus hétérosexuel. Hétéro, oui, je t'entends. Je pense que c'est impossible de penser à quelque chose de plus hétérosexuel. Ben, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui s'est vraiment entraîné, là. Ah, tu comprends? Tu es femme de Marvel, toi. Oui. C'est quoi déjà, comment on dit, le cinématique Marvel Universe? Ah, mais je ne suis pas genre nerd, expert, mettons, mais... Mais tu as raison, mais tu as raison que ça pourrait être genre un gars trans qui s'entraîne beaucoup, là. Tu as raison que c'est tellement performé, sa masculinité que... Plus t'as, plus... Ben, en même temps... The child who lives, tu comprends? Oui. Parce que lui aussi, là... Oui, oui, oui. Il porte une longue robe, il est comme dans la fluidité, il est comme... Je ne sais pas... C'est vrai, c'est dur. Mais les deux sont... Mettons que les deux sont trans, OK? Mais ils sont dans des extrêmes de présentation et d'expression de genre très différents. Vraiment bien dit. Très différent. J'aime. C'est vraiment bien dit. Ou le prochain, c'est un difficile. C'est moi? C'est moi? Non, c'est moi qui viens de le faire. Ah, rap du travailleur ou make more fun? Pour moi, c'est obvious. Ben, pour moi, c'est obvious. Rap du travailleur, c'est... Ben, c'est trans. Ben, oui. Parce qu'ils ont crissé une patate dans le rap. Gang, gang. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Je veux dire... Ils ont brisé les cordes, ils ont brisé la binarité. La binarité de patate et rap déjeuner a été fusionnée. Et ça, c'est pas trans, canadian. Canadian trans, je ne sais pas c'est quoi. Elle l'avait, elle l'avait, elle l'avait. Oh my God, on devrait être commandité par Tim Hortons. Mais c'est rap. Après les Tim B's. Oui, c'est ça. Les lesbiennes du pas de piastre. Vous me réinviterez, vous me réinviterez. Je vais vous descendre des rapports. Oui, Laura. Ah, est-ce que c'est Alicine avec les questions? Oui, les questions arrivent. Oh, merci. Mais c'est parfait. Oh, il y avait un petit touché. Avez-vous entendu ça vous autres aussi? Oh oui, tout le monde fait oui. Les questions. Les questions. Mais on peut commencer tu sais les questions. Oui, est-ce que tu veux en plus une? Vous voulez un jeu anal ou quoi? Ça revient. Là, il faut qu'on dise la meilleure. Oui, on choisit la meilleure après. Est-ce que les gens écrivent bien? Ah. Oh, ça veut dire non. C'est bon ça. Non, c'est très bon. OK. C'était quoi ton perchange préféré dans The L Word? Oh! OK, mettons, mais je vais... Ben, là, tu regardais juste le sexe. 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 Non, j'ai écouté The L Word aussi, ta marouette, là. Ben, là, calme-toi. Ben, là, tu regardais. Ben, là, tu regardais. Moi, je suis... Mais ma relation préférée avec Bette, c'est l'artiste sourde. Comment elle s'appelait? Ah, je suis pas rendue, là. Il y avait eu... T'es pas... Non, je suis juste rendue à saison 3. Ben, regarde, quand tu seras rendue là, tu penseras à moi. OK. Un moment donné, parce que Bette, on s'entend, elle est directrice artistique d'une galerie d'art. Oui, oui. C'est ce qu'elle fait. Puis elle rencontre une artiste, un moment donné, qui fait de la performance artistique de l'art. Puis la femme, elle est sourde, dans le fond, puis elle est lesbienne. Et c'est une des scènes de The L Word les plus sexies, d'après moi. Ah! D'après moi, je le prends. Je le prends. Ben, on va la googler. On va la mettre sur YouTube, vous autres aussi, coudons. Amazing Twan, ça, t'as-tu un personnage préféré de The L Word? Oui, c'est moi, après. Un personnage préféré? Je pense pas. J'ai pas un personnage préféré. Bon, OK, c'est blanc. Toi? Qu'est-ce que me réponse? Moi, c'est Dana. 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 Qui est pas... Sorry. Ouais, je l'ai appris. Moi, j'ai appris son terrible secret, parce que je suis allé une soirée sur The L Word. Puis moi, j'étais juste rendue à saison genre 2. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait une joke avec sa situation. Je veux pas spoiler personne, mais j'étais comme, « What the fuck? » Moi, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup, là. J'en doute pas. Genre des larmes, et les larmes étaient chaudes. Moi, je suis rendue, là, au moment où on est dans une relation sérieuse avec Alice à BFF. Maybe that'll be us. D'une seconde à l'autre. Ouais, je sais. Ça m'a un peu comme forcée à arrêter, parce que j'étais comme, je pense pas, je suis prête à ça. Je comprends. OK, vas-y. OK. « Si les femmes sont la lune et les hommes le soleil, qui sont les queers? » PS, c'est ma fête! C'est bien cute! Ça, c'est quelqu'un qui veut le jouer à Anna. T'auras pas le jouer à Anna à cause de ça. T'auras pas... Bien essayé. Il n'y a pas de favoritisme, mais c'est au niveau des anniversaires. Les étoiles? Les étoiles. Les météorites. Mercure. Oh, wow! Moi, j'aurais dit les étoiles. Mercure. Mercure. Ou genre, c'est quoi la planète qu'on n'est pas sûr? Pluton? Pluton. Quelle bonne réponse! Quelle bonne réponse, Pluton! J'adore. On accède Pluton. J'accède Pluton. OK, OK. « Quelle est la meilleure relation sexuelle de ta vie? » Oh! On va passer à moi ou à vous, là? À toi. C'est à toi. Bien, OK. Fait que je vais, mettons, direct, là, je vais... C'est très relatif, là, mais je dirais que quand j'étais au BC, OK. Là, j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose, vous allez, là, je vais tout te raconter le soir, vous allez adorer ça, OK? Oh, my God! Mais on va pas être dans les détails, mais peut-être. Pourquoi pas? Super full! Donc, j'étais animateur d'un camp de jour, OK? Mais est-ce que tu plantais des arbres? Non, non, j'étais animateur d'un camp de jour francophone pour adultes. OK. Au BC? Bien, Explore. Vous connaissez Explore? Un camp de jour pour adultes? Explore? Explore? Non. Bien, peu importe, là, d'accord? On était au BC, puis là, ça me rendra que je leur apprenne le français, OK? Mais c'est un camp de jour pour adultes. C'est comme un camp de... comme on sort, puis là, ils passent l'été, là, puis là, on parle juste en français, puis ils font des cours de français. Puis là, moi, j'habite là, puis là, j'ai fait sortir, puis là, je leur parle en français, puis ils parlent pas français. Vous faites du moche, là, quand même, là. Bien, moi, j'étais animateur, fait que j'ai signé que j'allais avoir aucune relation avec une participante. J'ai fini d'avoir une participante. C'est coché. Oh, my God! Elle va jamais écouter ce barrière-là. Nicole. 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 Ça fait qu'on finissait la journée, on disait à personne, on s'en allait. Puis le truc à Victoria, c'est qu'il y a beaucoup de plages. Mettons, tous les coins de rue, il y a une plage, OK? Puis là, on s'en allait, puis c'est des plages de gros rochers. Est-ce qu'on faisait, puis j'y repense, puis c'est tellement romantique, en fait. Fait que là, on finissait la journée, mettons, on finissait la journée à 9h, OK? On partait à pied ensemble quand tout le monde était couché. Je la textais, on se rejoint, on partait à pied, on s'en allait à la plage. Puis là, on fourrait sur la plage. Tu comprends? Toute la nuit, dans nos petits... Toute la nuit? Avec une petite couverture, puis on dormait là. Puis là, on se réveillait le matin, on mettait notre cadran, mettons, à 4h du matin, on se réveillait, puis on retournait comme si on avait dormi dans nos salles. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Mais là, les paysages, les paysages du Bici sont à couper le souffle. Oui, les paysages. C'est ça que tu regardais vraiment les paysages. Mais tu saches que... Que ça se... Regarde. Tu saches qu'il y a rien... You can eat pussy with a view. Je comprends. Non, mais ça rajoute à l'expérience. Ça fait que je dirais que pour le... Mais c'était tellement comme... Genre, j'étais malade. C'était malade. Wow! Bien, tu le ventes quand même bien. Vraiment, c'est vrai. Mais c'était le... Aussi, il n'y a rien de plus sexy que le secret, là. Oui, je comprends. Maintenant, quand il... C'est la même de Toronto, hein? Quand il revenait à Toronto, bien là, c'était moins sexy, hein? Parce qu'on... Oui, je comprends. C'est pour ça que vous êtes laissés. Oui. Il n'y avait plus de rochers, plus de paysages. Il n'y avait plus de rochers, plus de secrets, puis tout. OK, oui, je comprends. Voilà. Mais c'était une excellente. Oui, c'est bon. Wow! Merci, merci, merci. C'était dans l'illégalité. Une autre pour toi? Grosse question. Ah! Je vois le mot latex. Ah! Ah, c'est une nostre question, là. Oh! Donc, vous dites qu'il y a beaucoup de changements à l'UQAM il y a dix ans dans la peau d'une personne queer. Quel changement ferait la plus grande différence positive dans dix ans? Mise à part du latex incassable. C'est vraiment une excellente question. Je recommence parce que je la comprends mal. Vous dites qu'il y a eu beaucoup de changements depuis le UQAM. Moi, ça, dans la peau d'une personne queer, quel changement ferait la plus grande différence? Bon, j'y vais. Oui, merci. Moi, je pense que l'expérience queer, et ça, c'est pour tout le monde, ce que ça fait, l'expérience trans, ça fait qu'on accepte qu'on n'a aucun contrôle dans lui. OK? Puis on le voit aussi, quelqu'un qui commence à faire son communiant, puis vous l'avez tout vu, peu importe si c'est lesbienne, trans, non-binaire, on s'attache beaucoup à ce contrôle-là, parce que l'interrompte, c'est normativité, non, ça fait que, moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai fait mon communiant de lesbienne, j'étais vraiment stressée parce que j'étais comme, ah, mais moi, j'étais supposée avoir des enfants, mourir avec une famille puis un mari, tu comprends? Puis j'étais tellement stressée, ça me donnait une crise de panique, mettons, parce que j'étais comme, ah, c'est ça la vie, ça, il faut que je fasse. Puis quand je faisais mon communiant de trans, j'étais comme, je commence les hormones, je vais avoir cette voie-là à peu près, comme je calculais tout, je suis très, beaucoup dans le contrôle, puis on l'est tous, là. Je vous regarde, on l'est tous, OK? Puis je pense que d'être une personne trans, d'être une personne queer, m'a vraiment donné l'opportunité de briser ça. Je ne dirais pas que je suis rendu, non, 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 je ne dirais pas que je suis rendu parfait, mais je dirais que ça m'a beaucoup aidé. Puis je dirais que la chose la plus importante de l'expérience LGBT+, c'est ça, c'est d'être comme, même s'il y a des systèmes en place, même si on s'est fait éduquer d'une certaine manière, bien, on brise ça et c'est très épeurant, dans le sens que c'est courageux qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a un pouvoir là-dedans. Je comprends. Fait que l'UQAM devrait vraiment apprendre à briser le moule, c'est ça qu'on veut. Exactement, parce que s'il y a un truc qui ne brise pas le moule, c'est bien l'UQAM. Ouh! Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, l'UQAM brise beaucoup le moule. Passez le mot à vos comités scolaires. OK. C'est une bonne réponse. OK. Une prochaine. Henri June, comment ou de quelle façon tu réagis à des commentaires transphobes en conférence? Ouh! Intéressant. J'aime ça. Très bonne question. Hum-hum. 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 Je dirais, ça fait 10 ans que je fais des conférences, OK? Donc, un petit bout quand même. Hum-hum. Au départ, je les faisaient sur le féministe, maintenant, je les fais sur les enjeux trans. Puis, dans les dernières années, les gens sont beaucoup plus courageux qu'ils étaient. Hum-hum. Il y a un courage qui s'est pointé dans la salle de classe et dans la conférence qui n'existait pas avant. Avant, les gens, juste le fait de voir une personne trans en présentiel, ils étaient là, ouf! Ils se sentaient petit dans leur short puis ils n'osaient pas lever la main puis être comme, là, les bébés, ils transitionnent dessus. Tu comprends? Hum-hum. Mais maintenant, OK, depuis que c'est un... l'expérience trans est beaucoup plus sensationnalisée dans les médias, hum-hum. Les gens sont beaucoup plus confortables. Ce n'est pas audacieux. Ce n'est pas comme... Mettons que je reçois une question osée par six mois. OK. Très bon, ça va. Je gère bien. Mais c'est parce que, vous voyez, j'oriente beaucoup mes conférences, d'accord? Donc, c'est la seule place où j'ai encore beaucoup de contrôles. Non, profite! C'est une joke. Puis, je dirais comment je réagis. Bien, premièrement, je m'arrange pour qu'il n'y en ait pas. Ça fait que je suis un petit peu solide dans mes conférences. Mais quand il y en a, j'essaie de faire relativiser puis de voir d'où est-ce que ça vient. De faire... Moi, l'important dans une conférence, c'est que non pas de juste apprendre du vocabulaire aux gens parce que je trouve que ça ne sert à rien. Je trouve que ça ne sert à rien de rentrer dans une place avec plein de gens devant toi qui ne savent même pas c'est quoi être gay. Oui. Ou peut-être même qui sont gays. Fait que tu es comme un... Mettons que tu as un échantillon d'humains qui est un petit peu vaste. Tu as autant des gens que c'est un, leur expérience sur les enjeux LGBT qu'on se mettons. Puis, je trouve que ça ne sert à rien d'être comme les bisexuels sortent avec des gaffons. Quand je trouve que ça ne sert à rien d'être comme une personne trans, c'est ça. Soit qu'est-ce qui est important, c'est d'être comme voici comment on est affecté tous les humains et les personnes trans se sont affectées davantage. Les stéréotypes de genre, les carcans, ça touche vraiment tous les humains. Fait que je renverse toujours vers là. Fait que mettons une personne trans, une personne n'est pas du tout une personne trans, lève sa main puis elle est comme... Souvent, c'est sur la jeunesse. Ah, bien là, un moment donné, les jeunes, il faut qu'ils choisissent. Ils n'arrivent jamais à choisir. « Un moment donné, c'est un gars, un moment donné, c'est une fille. » Comme ça, ça revient souvent. Puis je suis comme, bien, premièrement, tu me parles d'ado en ce moment. Je suis comme, tu viens de dire quand tu étais ado? Genre, est-ce que tu te posais des questions? Puis si tu te posais des questions, moi, quand j'étais ado, je me posais des questions, mais je n'en parlais pas. C'était tout à l'intérieur. Puis ils étaient comme, ah oui, c'est vrai. Puis j'étais comme, bien, on est content dans le fond que ces gens-là, ils peuvent poser leurs questions comme à l'extérieur de leur corps puis qui n'internalisent pas une honte et une haine de soi-même. Puis ils sont comme, ah oui, c'est vrai. Puis là, je leur dis légalement, mais non, les jeunes ne transitionnent pas à fucking 5 ans. Mais comme, c'est vraiment ça, c'est comme de toujours refléter. La personne reflète son expérience personnelle parce que sinon, bien, ça rentre puis ça sort. Je comprends, mais vraiment, tu n'es pas bien répondu. Oui, vraiment. Et bravo pour tout ça. Dans tes conférences, ça ne doit pas être facile quand même. À des moments, tu dois être genre, ah, comment, Anne-Saë, je sais à quel point tu aimes la dernière? Oui. Tu aimes ça, puis j'ai des questions. Oui, on sait. Si tu étais prof de FPS aujourd'hui, à quoi ressemblerait ton cours? J'aimerais tellement ça être prof de FPS. Ma prof de FPS, moi, elle faisait ça. Des questions? Des questions. Puis maintenant, je viens de repentiner tout le monde. Ça, c'est mon plus gros communote. Puis les questions, c'était drôle parce qu'on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez au secondaire, il y avait toujours un gang de filles qui avaient beaucoup d'expérience sexuelle. Oui, bien sûr. Même si on était en secondaire 1, mettons. Oui, oui, oui. Il y avait tout déjà eu du sexe. Mettons, moi, j'étais dans le coin avec mon fête de robe et ma boule de papier. Je n'avais pas eu de sexe. Tu comprends? Mais on ne t'intimidait pas. On ne t'intimidait pas. Moi, je te relaxe. Fait que là, la boîte, la grosse bouche, elle répondait à des questions comme ça. Fait que c'était autant des questions du genre des trucs random très précis. En fait, je diverge un peu. Je me souviens, on a changé de prof de FPS un moment donné. C'était un monsieur un peu plus... Puis il y a eu une question comme ça. La fille a demandé « Quand tu avales du sperme, est-ce que tu peux tomber enceinte? » Et je vous jure, je vous jure, j'étais en secondaire 3, je vous jure, il a dit oui. Il a dit oui. Et moi, jusqu'à temps que j'ai environ 22 ans. Non. Je pensais que c'était vrai. Non, 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 non. Parce que c'est ça qu'il m'a dit. Tu comprends? C'est la seule fois que j'étais comme « Ah, mais ça doit être ça. » Et là, un moment donné, moi, tout seul, qui est comme « Hé, mais je ne pense pas que les sémaropathosides vont survivre dans l'acide de l'estomac, tu comprends? » Mais jamais je n'ai fait ce lien-là avant parce que le petit monsieur, il a dit oui. Mais ce petit monsieur, as-tu des enfants? Il n'y avait pas l'heure. OK, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a si. Je ne serais pas comme ça, mais je pense que je rapporterais un peu les questions et ça serait très participatif. Je pense que moi, ce que j'aime, c'est extrêmement participatif et aussi un peu coquin, trôle, des vrais ou faux, des jeux, des affaires. Puis je pense que les jeunes ont besoin de juste se briser les tabous parce qu'ils sont tellement gênés d'en parler. Comme on dit pénis et ils sont là… Je pense que je viendrais briser ça un peu et comme on en parle ouvertement, vous avez toutes quelque chose à dire. Hum, très cute. Mais là, peut-être que je te demanderais de choisir ta question favorite, celle que tu as préféré répondre et cette personne gagnera. Bien, c'est le FPS, je pense. C'est le FPS qui gagne! C'est un bon lien. C'est bon, c'est qui? Est-ce que tu veux lever la main? Ah, c'est cool, papa! Bravo! C'est vraiment bien de te porter ton joint anal. C'est que c'était un bon lien avec le sujet. Oui, vraiment, vraiment. on l'a rapporté. Il y avait de l'air. Il y avait de la ré. Regarde les coups. Génial. Mais merci tellement de vous déplacer pour venir voir le podcast. C'est tellement sweet. On applaudit tout le monde. Tout le monde. Le podcast fait un peu bien. Est-ce que tu aurais des trucs à plugger? Bien, contactez-moi pour des conférences sur mon site. Henri, H-E-N-R-I, très d'ignonne, june, G-U-N-E, .com. Puis je me déplace dans tous les milieux. Et followz-moi sur les réseaux sociaux. Bien oui. Joan.pilote. J'adore. Puis nous, on va avoir d'autres balados en live pendant l'automne, si ça vous tente de venir. Pour les personnes dans la salle, la semaine prochaine, ça va être Naomi. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après, excusez-moi. Dans deux semaines, pardon. La semaine prochaine, on est en vacances. Pardon. Mais la semaine d'après, c'est la popstar Naomi qui vient de la recevoir. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde. Bisous. Bye bye. Mouin, mouin, mouin.